Salut les loulous, je suis Enemique, bienvenue dans mon monde et on est parti avec le numéro 29 de la box 8 de l'Alpine A110 de chez Ixo Collection. Allez, on va monter ce numéro, on va passer, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'amortisseur gauche ou droit, on va regarder dans le fascicule précisément lequel c'est. Je me souviens surtout que lorsque j'ai fait le précédent, j'en ai un peu, un peu chié. Bon, on va voir comment ça va se passer sur ce numéro, toujours dans les conditions du direct, je poste ça à côté, je bascule la caméra et j'y vais. Quand je dis conditions du direct, vous commencez à savoir maintenant, c'est sans coupure, je fais les choses comme si je le faisais le vendredi soir avec vous. Je sais que c'est ce que vous aimez. Alors allons-y, la berlinette entre dans l'histoire. Très 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 jolie, très jolie voiture, il me tarde de la finir. Dans ce numéro 29, on a bien les pièces, ici les pièces de l'amortisseur qu'on va monter. Et donc c'est droit, c'est le droit. Toujours des pièces en métal, très jolie pièce, avec un énorme ressort qui va me poser des soucis pour le montage tellement qu'il est costaud. Et puis d'autres pièces en métal. On va venir gentiment assembler tout cela. Et à la fin, on va avoir notre support qui est ici. Là j'ai l'amortisseur du côté gauche. Et bien on va venir installer l'amortisseur du côté droit. Bien, 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 bien. Allez, on attaque cette box. On attaque le montage. Je mets ça de côté. Et nous voilà partis. On récupère cette pièce-là. Je vous zoome un petit peu. Voilà. On vient récupérer ici la jambe de force. Et on va venir la positionner directement sur cette pièce. Les deux s'assemblent l'un dans l'autre de cette façon-là. Et on va venir y mettre une vis GM. Hop, vis GM toujours fournie dans le numéro. Il n'y a pas de surprise. Ce ne sont pas des vis qu'on demande de mettre de côté. Et on visse. Ce n'est pas simple à visser. Voilà. Ce qui est fait, ma jambe de force est à sa place. Très bien. Je viens récupérer le support du bras inférieur qui est juste ici. Là, on voit bien le dessin de la pièce qui est là. Donc, je viens mettre ça de cette façon-là à l'intérieur. Et je mets deux vis SM. Oula, j'ai dit deux. Tu m'en as ramassé. Une bonne pêche. Je mets la première et la seconde juste à côté. Va maintenant me rester mon moment favori. Venir mettre le ressort. Et surtout, venir le mettre en place directement ici. Donc, ça se passe de cette façon-là. Et je vais devoir... Je réfléchis. Non, c'est de cette façon-là. Pardon. Voilà. Et je vais venir le positionner. Comme ça, je passe le ressort à l'intérieur. Et donc, vous avez deviné. Il va falloir que je lui vienne mettre ça ici. Que je lui vienne mettre les deux cavaliers en place pour que ça ne bouge plus. Tout en la tenant pour pouvoir les serrer et les visser. Et je me souviens bien que c'est là où j'avais eu ma petite difficulté. Alors, allons-y. On récupère nos deux cavaliers. Ce sont deux pièces en métal. Ce qui assure une bonne solidité de cette maquette. C'est très bien. Et là, il va falloir quatre vis CM. La pioche est toujours bonne. Une, deux, trois, quatre. Ok. Et on remet les autres à leur place. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans le petit compartiment prévu ici. Un petit peu. Un petit peu d'huile. Je vous rappelle. De l'huile, tout ce qu'il y a de plus bête. Hop. Dans le compartiment. Qui était déjà plein en fait. Je ne m'en suis pas rendu compte de suite. Je le mets en place. Je vais mettre ma vis au bout. Je vais la tremper un peu dans l'huile. Voilà. Un peu mais pas trop. Je viens appuyer sur la pièce. Mettre le cavalier à sa place. Et venir serrer tout ça. Et surtout, le maintenir serré. Ok. Je ne serre pas complètement. Je vais mettre ma deuxième vis. Là, je n'ai plus de doigt disponible. Si, là, j'en ai eu. On va essayer de choper le pas de vis. Voilà. Je trempe le bout dans l'huile. Et je viens serrer l'autre vis. Et là, par contre, je vais serrer. Pour que ça ne bouge plus. Ok. Je le mets en place. Je viens mettre mon deuxième cavalier. Et je prends la vis que je trempe dans l'huile. Et je serre. Je suis en train de me dire que par rapport à l'autre coup, ça se fait trop facilement. Il y a un loup. C'est bizarre. Il va se passer quelque chose. Je me permets de le lâcher. Ouais, ça tient. Il va se passer un truc. Ce n'est pas possible. Ça se fait trop bien. Ça va péter ? Ça va me voler à la figure ? Non, même pas. C'est nickel. Mais c'est nickel. Je vais changer de tournevis. Je vais prendre un tournevis avec une tête un peu plus grosse. Une tête plus grosse, je dis merci. Et là, par contre, je sers bien. Je n'hésite pas. Il y a de la force sur ces pièces. Donc, il faut que ce soit correctement serré. Et bien, moi qui pensais galérer. Ça s'est fait. Ça s'est bien fait. Bon. Je pensais galérer. Mais non, en fait. Bon, c'est très bien. Impeccable. Les deux sont mis. Ma pièce est à sa place. C'est complètement fonctionnel. On va pouvoir mettre ici une vis VM. VM, c'est ces fameuses vis épaulées. Donc là, ne pas hésiter à tremper la tête dans l'huile. Et là, je vais venir serrer ma pièce dessus. L'idée étant que, justement, l'épaulage vienne empêcher la pièce de trop reculer. Sur le tournevis. Donc, l'intérêt de mettre de l'huile. Ça facilite vraiment le serrage. Et ça permet d'écarter quelques petits problèmes de casse, de vis. Sans pour autant complètement les exclure. Mais au moins, au moins les écarter. Voilà ce qui se passe ici. La pièce est mise à sa place. L'amortisseur est complètement fonctionnel. Et la vis ici vient empêcher tout serrage. Du moins, tout retour trop en arrière. On n'est pas mal du tout. On va devoir venir maintenant positionner cette pièce-ci. qu'on va venir mettre dans ce sens-là. Avec le creux vers nous. Là, c'est le plein. Ce qu'on veut, c'est le creux. Ça va venir se positionner juste là. Et là, on peut voir, on a des trous ici, de chaque côté. Qui vont correspondre au passage de deux vis GM. GM, 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 GM. Ils sont là. C'est deux grandes vis. Là, pareil. Je vais directement prendre un gros tournevis. Je vais tremper la tête dans l'huile. Et je vais venir mettre ça gentiment à sa place. Je serais curieux de savoir, dites-moi dans les commentaires, je serais curieux de savoir parmi les gens qui regardent la vidéo sur le montage, qui l'a fait, cette maquette. Je serais curieux de savoir. Vous pouvez me dire en commentaire. Oui, le mic, je la regarde et je la fais. J'en suis au même point que toi ou je viens juste de la commencer. Dites-moi en commentaire. Je vous laisse détailler un peu ça. Je suis curieux de savoir. Parce que je pense que des fans de l'Alpine A110, ils devraient en avoir quand même pas mal. Parce que c'est quand même très emblématique, cette voiture. Bon là, la difficulté, c'est de réussir à choper le trou de l'autre côté. Ah, j'y suis arrivé. Ou si vous regardez juste parce que ça vous détend de me regarder monter des maquettes. Ou de m'écouter dire des conneries aussi. Ou même d'espérer que je me blesse. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'espèrent. Je te connais. Olivier Decamp, par exemple. Je sais qu'il attend ça. Antoine. Antoine Burel, je sais qu'il attend ça aussi. Pour le moment. Je me suis déjà blessé en live. Il y a eu quelques lives où je me suis retrouvé à verser une larme et à faire mine que ça fait pas mal du tout. Alors que je suis en train de souffrir le martyr. Notamment avec un trombone. Non, avec une épingle, pardon. Non, un ressort. C'est un ressort. Il était complètement rentré dans le dos. Et qui était ressorti complètement à l'opposé. J'ai complètement assuré pendant le live, j'ai fait mine, que tout va bien. Je gère. Et putain, intérieurement, j'étais en train de pleurer dans mon coin. Littéralement. Bien, bref. Voilà. Cette pièce-là est montée. Donc elle est dans le même sens que celle d'à côté. Ça va. Ça voudrait dire que je ne me suis pas trompé. Et les deux sont complètement mobiles. Avec le petit ressort qui vont là aussi. Est-ce qu'il y a autre chose à faire sur ce kit, sur ce numéro 29 ? Et non. On a terminé les loulous. Voilà ce que ça nous donne sur cette pièce. Je suis en train de chercher le meilleur angle pour pouvoir venir faire une vignette. Ouais, je pense que celle-là elle est pas mal. Voilà. On va se la mettre comme ça. Ça fera une jolie vignette. Oui, je vais me débrouiller pour faire une belle vignette. Voilà. Les loulous, je repasse sur la caméra de face. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro. Je suis plutôt content. J'adore. J'adore cette maquette. J'ai toujours plein de trucs à faire. C'est top. Les loulous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Le lien pour vous abonner à cette collection si elle vous intéresse, c'est sur le site d'XO. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo directement. Vous pouvez vous abonner. Vous arriverez sur leur site et puis vous verrez les détails de l'abonnement. C'est différent d'Altaïa. Vous pouvez le faire en 12 mois. Si vous êtes rapide et quelqu'un de pressé et vous voulez la terminer en un an, vous pouvez le faire. Si par contre, vous êtes quelqu'un qui a un peu plus le temps et puis aussi un budget un peu plus limité, vous pouvez le faire en deux ans sans aucun problème. Ce sera un peu plus long. Les étalements seront un peu plus sympathiques également et comme ça, tout le monde pourra la faire. Les loulous, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à vendredi pour le live. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501